Musique Et bien yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est parti les gars pour le dernier donjon Frigost 2 A savoir le donjon Glourceleste Evidemment je dois le faire pour le dofus des glaces Faut forcément que je réalise tous les donjons Frigost 1, 2 mais aussi 3 Mais bon ça on verra par la suite C'est d'ailleurs la quête je vais vous la montrer Altopéage Et évidemment qui servira à débloquer le dofus des glaces Sans plus attendre on est parti les gars Alors le donjon Glourceleste c'est vraiment un donjon que j'apprécie beaucoup Tout comme le donjon Endgame, le donjon Final Frigost 3 Là c'est le donjon Final Frigost 2 Donc c'est vraiment un gros donjon Enfin c'était un gros donjon à l'époque Aujourd'hui c'est un donjon qui est quand même assez simple Bon là j'ai décidé de pas mettre de score de sang En fait je viens seulement d'y réfléchir au dernier moment Mais le Glouragan Il tape Tout simplement bah il tape en fait Il est chiant le Glouragan Il tape, il tape, il tape En fait il va taper ses ennemis Et du coup vu que moi mon score de sang c'est avec les yosh En fait ça va les booster ils vont moins une shot A cause du Glouragan Alors on a 2 pour le prix d'un et versatil Donc c'est des chals que j'aime pas Donc je pense Qu'on va tout simplement On va tout simplement pas faire de chals les gars Tout simplement Allez c'est parti pour le donjon Glour Alors le Glourcès qui a 17 000 points de vie Je vais essayer de le one shot avec le Le yop à la fin Donc là le but les gars ça va être vraiment de On va faire le ménage On va laisser le boss à la fin Donc je vais pas préparer la cocotée Alors je sais pas si vous avez remarqué aussi les gars Donc les familiers je vous ai montré il y a pas longtemps J'ai investi dans des familiers rox J'ai revendu mes composts tout ça Alors pourquoi ? C'est simplement parce qu'en fait C'est mieux en fait Ça donne plus de rox Les familiers comme ça Je vais vous montrer Voilà Bisous Adam acheter etc Alors les deux poux les gars ça one shot Donc faut vraiment faire attention au glourmand Qui peut faire très mal Attendez parce que je sais pas si c'était pt1 Parce que si c'était pt1 Ça serait déjà chiant Parce que je sais pas pourquoi il a un boost Ok c'est le gouragan Euh Alors il s'était pt1 Bon bah tant mieux Du coup bah c'est parti Ah j'avais oublié ça effectivement Que le meliglour a sacrifié Là le but ça va être vraiment tuer le meliglour et le Par les deux quoi Bon ça va être très simple Dans le glourmand Les gars il y a vraiment rien de compliqué Celui qui gère pas c'est ce qu'il connait pas Il connait pas la technique Donc comme je vous l'ai dit Bon je pense que si vous regardez cette vidéo C'est avant tout pour l'aventure C'est pas forcément pour un pauvre glourceleste Mais voilà en soit C'est vraiment un donjon très très facile quoi C'est juste que les dommages pousser one shot Donc évitez de vous faire des propres depous Ou évitez de Voilà tiens mange toi ça Ouais un gros coup de cac Baguette et un aile Franchement c'est encore encore que je kiffe Euh Est-ce que je vais pouvoir finir Ouais je sais si largement Donc ne pas retirer de pm Ni de po Je crois ou de ph Je sais plus si c'est les pa ou le po Mais en tout cas pm c'est sûr Faut pas retirer de pm au glour Sinon il réinvoque tout le monde Donc On va éviter Évidemment Je vais Chance Allez pourquoi pas On va vraiment full booster le diop les gars Alors pareil Le glour qui a 960 de tac Donc c'est strictement impossible De se débloquer Bon bah là c'est parfait C'est sur l'enni Donc l'enni qui me sert pas à grand chose On a déjà claqué les vuvus Bon il y a quand même de sacrées belles raies Mais mon zobal devrait Le finir Il y a mon zobal d'ailleurs Il est quand même assez long Il va falloir que je fasse ceci Bon avec un coup de cac Ça devrait passer On booste le yop au cac On fait ça Pour regarder ça quoi Magnifique On va redonner des points de bouclier Mon yop qui a 3300 points de bouclier Vous voyez quand je vous dis De faire des zobals Bah c'est pour ça en fait C'est pour ça Regardez voilà Toute ma team a 1200 points de bouclier J'ai pas besoin de soigner C'est ça qu'il faut comprendre J'aurais pu ne pas créer des niripsa Alors Bah fait 4 Ok j'ai eu peur qu'elle bug F4R c'est pareil C'est la base Ouais bon j'ai pas encore préparé la coco Parce que je vais attendre après Bon je sais pas pourquoi j'ai fait ça par contre J'aurais pas dû le faire Ça servait à rien J'avais déjà fait Accumulation sur moi même En vrai j'ai envie de le one shot Mais je sais pas si je le one shot Avec le room ou le yop Après ça sera un peu plus compliqué De le one shot avec les bombes Parce qu'il y a un état de déloc Bon là normalement c'est bon Je peux le taper et je me barre Oh Ça fait un bruit bizarre Je sais pas si vous avez entendu On va booster Bon je rebooste le krail yop Parce que je sais pas qui j'avais boosté avant Mon krail y'a les boost Voilà Ça fait mal quand même Des fois j'ai l'impression que je rejoue ma team sur Pandore Tellement je rocks Bon sur Pandore du coup je rocks quand même beaucoup plus On va pas se mentir Notamment avec le Dofus Nébuleux Ah Ça c'est un placement que j'aime pas Mais tant mieux Parce que hop je me stab Donc l'ouragan je crois qu'il a pas son sort Ouais il a pas activé son sort Donc je peux déjà le démonter Bon lui Je crois qu'au cac Il fait Quelques petits dégâts au cac La périglure Non Il a un sort spécial Quand on le cac La périglure Il Ouais ça c'est pas grave Il se régène Je repare la coco maintenant Non j'ai pas envie de la préparer maintenant J'ai envie de la préparer Quand j'aurai vraiment tous les boosts Donc vous voyez là regardez On est tour 3 Et bah il reste plus que le boss J'ai déjà donné le souffle Non D'ailleurs là je viens de me fail Oh là là Ok super Bon bah voilà les gars On est 3 Et il reste plus que le boss Vous voyez c'est très rapide Très très rapide Bon là tout ce que j'ai à faire C'est juste à passer Est-ce qu'il faut que je soigne Bon je vais quand même soigner C'est à cause du trance Ouais il va falloir que je regagne tous mes sorts Donc en fait là je vais passer les gars Là je vais juste passer Le glou en va être après En fait le glou en va être Il a le point de vie Puis il tape fort C'est comme la missis free je crois Voici c'est Non si Ouais non c'est le compte à rebours La missis free je sais plus Si c'est l'érosion Qui fait qu'elle tape fort Ou si c'est son nombre de points de vie Ou peut-être les deux J'en sais rien Bref bah je passe Je passe je passe je passe Je crois que j'avais la relance Je suis bête non Bon je vais soigner Je passe J'attends juste la relance des sorts Voilà Là je peux préparer la coco Ouais Ok je peux préparer la coco Donc tant pis là il y aura pas le cra Bon je vais jouer J'essaie de jouer très rapidement les gars Parce qu'aujourd'hui je vous cache pas J'ai pas mal de vidéos à tourner Ok donc je peux préparer la coco Oh c'est dommage C'est pas une coco crit Mais c'est pas grave Vive le raccourci sort Enfin j'ai l'impression d'être un robot Enfin je sais pas si c'est qu'une impression Le The Ball J'ai déjà fait ça Prochain tour par contre avec le Yop Va falloir que je Bon déjà on va donner des PA C'est qui qui est mal en point là ? C'est mon KRA je crois Pas mal en point ça va Je vais commencer par booster le Yop Allez vous savez qu'on va faire une méga coco Je pense que je le one shot le glure Attendez c'est quand que j'ai la coco Ok donc là les gars il faut que je prépare chance maintenant Prochain tour je cupi Prochain tour les gars là ça va être Ah ça va être la fête là Alors Souillure Double vu vu Je me remets comme ça Et hop encore deux tours de De Boubou au KAC je crois Ouais encore deux tours Donc il aura prochain Ok On va faire ça Ah mais Non si c'est bon le FK va pouvoir Glyphe fulminant sur le KAC du Glour C'est parfait Donc ça ça se rapproche un tour aussi Le Yop où il est Ok le Yop est là Donc il va falloir que je me puissance Double divin AQ Et puis c'est bon Je suis sur boosté Mon Roub Je vais faire ceci Je vais flamish le Yop Il va falloir que le Yop tape très très fort Ça va être au prochain tour que j'ai la coco Je vais faire aussi ceci Bon j'aurais pu Kaboum etc Mais je vous mens pas J'ai la flemme Et on tape le Yop Je vais le prêve aussi Le KRA Le KRA il a encore ça Et on va encore taper le Yop Parce que le Yop a Un dofus pour Et Bah là il est sur boosté Là c'est bon là je l'ai full boosté Oh les nuits Ouf j'ai cru que j'étais au CAC Hop Cupi machin etc 13 PA 12 PM Bon c'est dommage que je n'ai pas un mode 12 PA Allez Bon Bah là je poste tab Alors Le Yop On le déplace En vrai je pourrais même déplacer le KRA En fait Pas le KRA Le Glore Donc là le Glore Regardez je l'ai poussé Et là il rentre dans l'état Résuglore Donc prochain tour En fait là si je le tue pas ce tour Il va Tout simplement Réanimer tous ses potes Donc là je laisse tab Voici c'est bon je laisse tab Je donne des PM au Yop Ce qui fait qu'il a 13 PA 6 PM Je reviens au CAC Du Yop Je leur boost Je lui fous une névrose J'ai pas flamiche Là je peux pas le taper à distance Le Yop Je peux faire un marteau de Moon A la limite Ouais je vais faire un marteau de Moon Je croyais que j'avais tapé énorme Mais non En fait en vrai ce que je veux faire C'est que je vais me Parce qu'avant J'avais pas de FK Mais en fait je vais le glyphe gravita Et là les gars Et voilà Donc là il est debuff Enfin non Je suis bête en fait C'est ça rien que j'ai fait ça Mais c'était surtout pour placer Le glyphe fulminant Et avoir du roc avec le lyop Je sais pas si je peux taper le lyop Je vais lui voler de l'intel Mais en vrai je vais surtout le booster Bon est-ce que vous êtes prêts Pour une méga coco Donc concentration Oh my god Coco à 13 000 Voilà Bah qui Vous voulez que je vous dise quoi les gars Vous voulez que je vous dise quoi Coco à 13 000 En fait ça devient un jeu d'enfant A partir du moment où vous connaissez les mobs C'est là où finalement Vous voyez qu'un mec qui a de l'expérience Sans vanter ou quoi que ce soit Un mec qui a de l'expérience Ce sera toujours un mec Qui sera plus rapide Et surtout qui gérera Largement plus facilement C'est un mec Bah qui découvre seulement Parce que moi aussi à l'époque Je découvrais Bah du coup j'étais lent Et j'étais nul Et je recommençais à chaque fois Mais bon quand vous connaissez le jeu Bah ça devient extrêmement facile Sur ce les amis J'espère que vous avez adoré Parce que moi j'ai adoré La coco là Je vous la remets Coco à 13 000 Donc Voilà C'est dofus Y'a pas de portail J'aime pas les portails Avec un portail Ça aurait été encore plus rapide Enfin Je pense que j'aurais fait du 17 000 Avec la coco Sur ce les amis Je vous fais de gros bisous On se retrouve très très vite Pour de nouvelles aventures C'est du ici N'hésitez pas à bombarder Les pouces bleus Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz